Bonjour à tous, je me présente Louis Rivalet, aujourd'hui je vais vous présenter la collègue des déchets à Kinshasa qui est l'informel vers la formalisation. Dans le plan de la présentation, nous allons présenter les plans en commençant par vous présenter les enjeux problématiques, les informer les services de la population et les pistes et les solutions. Du côté enjeu, il faut savoir que la gestion des déchets est très important pour les principes de développement durable parce que nous devons préserver l'environnement et ne pas dégrader l'assainissement des milliers élevables. Alors pour ce faire, on commence à voir quelles sont les clés de la problématique de la gestion des déchets à Kinshasa, on en a six. On commence par les facteurs d'urbanisation qui est très important pour comprendre la gestion des déchets. Les facteurs d'urbanisation, pourquoi ? Parce que la ville de Kinshasa, en 1960, n'avait presque que 400 000 habitants et les plans se présentaient de cette manière. Et lorsqu'est arrivée l'indépendance, avec la zaéganisation, avec la guerre et l'entrée de la FD, la population commençait à augmenter d'une manière plus rapide et on voit très bien dans cette dynamique qui est en train de dire que la population s'est accrue grâce à l'exode rural. Alors plusieurs raisons expliquent l'exode rural. Entre les besoins du règne de la famille, entre la guerre ou encore la proie. Sauf que sur les 100% des gens qui se sont déplacés pour Kinshasa, 3,2% retournent au niveau des provinces. Ce qui fait qu'il y a un grand pourcentage de la migration interne qui se fait et qui pose encore de sérieux problèmes aujourd'hui. Alors, par rapport au bout démographique, comme je l'ai dit précédemment, 1964, 5 000 habitants, 2022, plus de 15 millions d'habitants et 2050, plus de 35 millions d'habitants. Et dans plusieurs études comme celui de la Soussac, on voit qu'avec les facteurs de l'urbanisation, avec la montée de la population, la ville de Kinshasa, à l'allée où vont les choses, va se diviser en trois. Cela veut dire la ville ouest, la ville centre et la ville est. Ils sont séparés par la rivière Chile et la rivière Chile. Lorsqu'on mélange le boom démographique avec l'urbanisation accélérée, nous avons des problèmes dans la ville. Et parmi les problèmes de la gestion des déchets, lorsqu'il n'y a pas d'équipement, lorsqu'il y a des quartiers spontanés, lorsqu'il y a des difficultés d'affectation des ressources, lorsqu'il y a la densification au niveau des anciens caractéristiques, la pression foncière, il y a dégradation des légènes déchets. Ce qui fait que ça cueille les déchets. La ville de Kinshasa, il y a plus ou moins 150 déchets sauvages encore en activité. Pour comprendre les systèmes de gestion des déchets, nous sommes partis à la compréhension de la ville. La compréhension de la ville, pourquoi ? Souvent les pays en développement, ils ont des villes sur trois formes. Les villes planifiées et les villes spontanées et les déchets urbains à densification. Et toutes ces formes se retrouvent dans la ville de Kinshasa. Alors, le système de gestion des déchets de la ville de Kinshasa commence par la production au niveau des ménages, passe par les sites de renouvement et, finalement, pour arriver au niveau des centres et des crédits. Dans la ville de Kinshasa, on produit plus ou moins 10 000 tonnes par jour selon les statistiques de la ville de Kinshasa, de l'hôtel de ville, et la classification des déchets, la composition des déchets, 65 % c'est par rapport aux déchets organiques et 17 % par rapport aux déchets plastiques. Lise d'assentiellement en activité avec une injustice environnementale, parce que la plupart des équipements de gestion des déchets, même à l'époque du projet de l'Union européenne, c'était au nord et les centres de la ville. Et le sud et l'est sont des pauvres, ce qui fait que ça encourage la naissance des déchets sauvages. Il n'y a que sur les 64 stations, puisqu'ils sont encore en activité. Par rapport à la collecte des déchets, 65 % de la collecte se fait d'une manière informe. 64 % des déchets collectés partent au niveau de la décharge sauvage. Et comme il n'y a pas assez d'éducation de la population sur le recyclage des déchets, il n'y a que 4 % des déchets qui sont recyclés et 12 % seulement qui repartent le niveau de la décharge finale. Et 20 % qui sont hors-circuit. Par hors-circuit, ça peut être des déchets jetés dans la rivière. Ça peut être des déchets jetés dans les carnivores. Ça peut être des déchets jetés à la rivière. Ce qui fait que nous avons un schéma de circuit du déchets de la rivière, qui est vraiment en rouge par rapport au décharge sauvage et en vert par rapport au décharge du recyclage de ce qui est hors-circuit. Il y a plusieurs acteurs qui participent au système de gestion des déchets de la rivière. Les acteurs institutionnels au niveau national, ce sont des ministères. Au niveau provincial, c'est l'hôtel de ville, les services spécialisés ainsi que les municipalités. Les services formels, l'hôtel de ville et le gouvernement signent souvent des contrats avec les privés. Ce sont des entreprises qui s'équipent en période des abonnements de la population. Il y a même des start-up qui viennent de naître, comme Calabio, qui transforment les déchets en braises. Les partenaires externes, il y a l'HK, qui a fait beaucoup de projets en 1990. Il y a l'Union européenne qui est venue en 2008. Il y a l'AFD dernièrement avec le projet Obegola. La Banque mondiale et la Banque mondiale qui, depuis lors, tentent toujours de pouvoir aider la ville avec un théorème déposé Kinéline. Le secteur informel est composé. On va en parler dans les lignes qui suivent. Les moyens mobilisés du côté ressources financières. La ville dépend principalement du FONAC, qui est un fonds d'assainissement de la ville de Kinshasa, qui, quand même, essaie de mobiliser l'argent avec des taxes, la taxe sur l'étalage des marchés. La taxe est à 300 francs et FONAC récupère 110 francs. Ce qui fait qu'à la fin du mois, ils ont la capacité de mobiliser des millions. Et pourtant, dans les études, la ville a besoin de 12 millions pour pouvoir mettre en place la gestion intégrée des déchets. Les deux autres millions proviennent du gouvernement. L'aide qu'on donne à la ville, chaque fin du mois, 2 millions de dollars. Côté ressources logistiques, il y a 10 décharges en activité, un centre d'affrouissement à l'abandon, et un charbon automobile composé tout simplement de 20% plus énergie de Kinshasa Bopeto. Les projets en cours, nous avons Kinshasa Bopeto, Kine Leda, Bopeto et Kinto. Les cadets légaux, nous avons la loi sur l'environnement. Malheureusement que la loi existe, il les a dit, mais il n'y a pas un cadre de déconcertation qui essaie de mettre l'ensemble des structures qui s'occupent de la gestion des déchets, ce qui crée encore des problèmes. Alors, cette confusion des tests, multiplicité des rôles, conflits acteurs et intervenants, les faits de faire subir à la ville beaucoup plus de difficultés. Et ces difficultés ont normalement des impacts sur l'environnement, entérotent des inondations, entérotent les zones d'eau, avec des risques de création des maladies hydriques, des maladies éparataires et paludites, et bien sûr aussi des maladies de choléra. Alors, comme on comprend les systèmes déchets sur les déchets, on comprend que c'est l'aspect logistique qui est problématique, ça va faire naître les pouces-poussaires, les informels, ces informels qui passent des maisons, ces informels qui passent dans les ménages pour pouvoir collecter les déchets, dans la ville de Kinshasa, il y a les sons mati-tifumi. Dès que vous savez qu'il y a les sons mati-tifumi, cela veut dire qu'il y a un collecteur des déchets qui passe, et vous avez la possibilité de lui remettre les déchets en contrepartie, une attente financière. Alors, il y a trois types de collecteurs, il y a les collecteurs avec pouce-pouce, collecteurs avec sac, et puis il y a les ramasseurs au niveau de la décharge. Dans nos enquêtes sur terrain, pour la ville de Kinshasa, 65% des déchets sont collectés par les informiers, 15% par les ONG, et 25% qui est hors-circuit. Dans ces hors-circuits, il y a beaucoup de paramètres que j'en ai parlé bien avant. Le travail des pouce-pouceurs commence entre 6h et 8h. La majorité n'a pas assez de formation pour créer. L'argent, il dépend d'une manière d'un contrat verbal, avec paiement par attente qui varie entre 500 et 1000 francs, ça dépend de la quantité des déchets. Ensuite, le réseau d'évacuation est très bien fignolé par les pouce-pouceurs. Ils font entre 6h et 14h l'heure du travail, ils font entre 10 et 20 avenues par jour, et ils couvrent 65% des puisières communes de la vie des utilisés. Ils ont des difficultés. Les pouce-pouceurs ont beaucoup de difficultés, entre autres les préjugés de la population. Voilà pourquoi plusieurs pouce-pouceurs sont souvent masqués, pour éviter les préjugés de la population. Ils ont des difficultés d'organisation. Ils n'ont pas de matériel à procurer. Ils ont encore un autre problème sur les marques de formation. Tout ce qu'ils savent, c'est quoi ? Tout ce qu'ils savent, c'est quoi ? C'est prendre, amener et déposer. Une piste des solutions pour pouvoir trouver, pour pouvoir aider, pour pouvoir optimiser la collecte des déchets à la vie des utilisés. qui est gérée majoritairement par les acteurs informels. Alors, où y arriver ? Principalement, on a touché quatre aspects. L'aspect organisation des informels, aider les informels à être formels. Cela veut dire avoir des documents administratifs, soit en forme des ONG, soit en forme des ONG, ou en forme des ASBL. Ils doivent être formés et encadrés. Ils doivent connaître les principes de la ridologie. Ils doivent connaître les principes de la gestion des déchets et les principes de l'environnement. Ils doivent avoir des idées sur comment fonctionnent les ONG, et comment fonctionnent les ASBL. Voilà pourquoi il faut mettre en profit les services techniques, ainsi que les ministres. Le partenariat public-privé, il y a été en mesure d'être enregistré au niveau des FEC, au niveau des FPI, BSECO et autres, pour en profiter. Pour en profiter des partenariats publics privés, et bien sûr des financements de l'hôtel de ville, ou des financements au niveau du gouvernement, des financements des ONG. Alors, le dernier point, c'est un point très important, c'est le cadre permanent de concertation. Ce cadre permanent de concertation va permettre de jouer ou jongler avec l'ensemble des acteurs et intervenants au niveau de la gestion des déchets, au niveau de la collecte des déchets. Et ce cadre doit être initié au niveau du gouvernement. Et je suis très content parce qu'au niveau du gouvernement, il y a la FIS climatique à charge de l'environnement, qui casse vraiment, qui avance, et on sent qu'il y a cette volonté-là de pouvoir changer les choses. Donc, il y a des pistes de solution pour créer ce cadre permanent de concertation, qui va réunir l'ensemble des ministères et des services techniques qui se chargent des matières en charge des déchets. Et à la fin, normalement, il faut créer un service technique spécialisé uniquement pour les déchets, sous forme de l'Agence nationale de gestion des déchets. Cette agence de gestion des déchets aura beaucoup de rôles à faire. En tout cas, gérer la cohabitation des formels, les informels qui deviennent des formels, pouvoir sectoriser, pouvoir appliquer la politique du gouvernement en charge de la gestion des déchets, à pouvoir contrôler le recyclage des déchets, à pouvoir vérifier comment la collecte des déchets se fait dans chaque ville. Donc, cette agence nationale, c'est vraiment l'agence pour l'ensemble des villes de la RDC, et il n'y a pas que les déchets ménagers, il y a des déchets radioactifs, il y a des déchets dangereux et autres. Et tellement qu'on n'a pas cette agence, tout le monde tente de faire quelque chose et on se retrouve à personne ne sait que fait la GAS, donc la direction de l'assainissement qui est au niveau du ministère de l'environnement, que fait la direction de l'hygiène, à quel niveau la GAS s'arrête et à quel niveau, par exemple, l'hôtel de ville s'arrête, à quel niveau la municipalité s'arrête. Donc, ce cas de permanence de concertation est très, très important pour la gestion des déchets en RDC. Alors, pour finir, somme à la fin, il faut adapter le système de gestion des déchets en fonction des pratiques de la population, en fonction de nos propres pratiques, ce qui va aider la ville à nier gérer, ce qui va aider nos villes à nier gérer. et je crois que je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Mes contacts sont là et j'atteins vos questions et nous allons échanger d'une manière cordiale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci.